Avez-vous des mauvaises habitudes que vous souhaiteriez changer ? Peut-être souhaitez-vous manger plus sainement, être en meilleure condition physique ou pouvoir vous concentrer plusieurs heures d'affilée ? Je vais vous apprendre avec cette vidéo à modifier vos mauvaises habitudes et ainsi devenir quelqu'un de meilleur. Saviez-vous qu'environ 50% des choses de tous les jours sont des habitudes ? C'est-à-dire quelque chose que l'on fait sans effort, sans même réfléchir et qui est devenu automatique. Par exemple, vous brossez les dents probablement tous les matins, en tout cas je l'espère. Et si vous y réfléchissez, c'est quelque chose que vous faites machinalement. Sans qu'il y ait besoin que vous vous motiviez ou que vous mettiez un rappel sur votre téléphone ou que vous écriviez une note dans votre liste de tâches à faire. Et ainsi, sans en avoir conscience, nos journées sont ponctuées d'habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si vous voulez en supprimer une, il faut d'abord comprendre comment une habitude fonctionne. Celle-ci est toujours constituée de trois parties. Un signal, suivi d'une action et enfin une récompense. D'abord, le signal est défini par un élément déclencheur qui va initier l'habitude. Par exemple, si vous achetez un croissant tous les jours, le signal va être ce qui précède le moment où vous êtes en autopilote pour aller à la boulangerie. Dans cet exemple, le signal pourrait être le moment où vous quittez votre maison, le matin, avant d'aller au travail. Ensuite, la deuxième partie est l'action qui correspond à l'habitude à proprement parler. Dans notre exemple, l'action est donc l'achat ou le fait de manger le croissant. Enfin, la récompense est la réponse à la question « Pourquoi est-ce que je fais cette action ? » Pourquoi est-ce que vous achetez ce croissant ? Est-ce que c'est parce que vous avez faim ? Ou bien tout simplement, le goût du croissant vous plaît ? Ou est-ce que cela vous permet de croiser des personnes que vous appréciez sur le chemin vers la boulangerie ? Une fois que tout ça a été identifié, pour corriger une habitude, il faut essayer de trouver autre chose qui satisfait la même finalité. Si vous mangez ce croissant parce que vous avez faim tous les jours à la même heure, alors c'est sur le fait d'avoir faim qu'il faut agir. Donc si on modifie l'élément déclencheur, qui aboutira à la même finalité, cela permettra de corriger la mauvaise habitude. Ainsi, partir de la maison avec une pomme ou prendre un petit déjeuner plus consistant seraient des signaux adéquats. Il faut avoir conscience que plus votre mauvaise habitude est ancrée depuis longtemps, plus il vous sera difficile de la remplacer. Une volonté proportionnelle à cette durée sera exigée au début du process. Mais au bout d'un certain temps, vous vous trouverez avec un fruit à portée de main sans même vous en rendre compte. Ainsi, si la plupart des fumeurs ont tant de difficultés pour arrêter de fumer, c'est qu'ils se concentrent sur la suppression de l'action qui est de fumer sans tenir compte de l'élément déclencheur ni de la récompense. Et voilà pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce j'aime en bas à droite. Merci de partager sur Facebook pour m'aider à me faire connaître. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt.